Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Aujourd'hui, dans le cadre de la phytothérapie, nous allons étudier les caroténoïdes. Les caroténoïdes sont une famille de pigments, de couleur rouge, orangé, jaune ou rose. Ils comprennent les carotènes, plutôt rouge-oranger, et les xanthophiles, plutôt jaune-oranger, ou rose. Leur nom vient de la carotte. On les trouve chez de nombreux êtres vivants, et dans nos aliments, et on en connaît plus de 600 sortes différentes. Chimie et biologie Les caroténoïdes sont des molécules chimiques qui absorbent la lumière, et principalement la couleur bleue, c'est la raison pour laquelle ils apparaissent plutôt rouges, ou jaunes, des couleurs qu'ils n'absorrent pas, et qu'ils renvoient. Elles sont utilisées par les plantes, pour effectuer la photosynthèse, en complément des chlorophylles, les caroténoïdes qu'être la lumière, puis transmettent leur énergie au chlorophylle de la plante qui effectue la photosynthèse. Ils permettent donc à la plante de capter plus de lumière que si elle ne contenait que des chlorophylles. Du coup, les caroténoïdes constituent une bonne protection contre les rayons du soleil les plus énergétiques et les plus dangereux, comme les ultraviolets, notamment. On trouve des caroténoïdes dans l'œil, qui le protègent des ultraviolets. Le corps a aussi besoin de caroténoïdes pour produire la vitamine A, ou rétinol, une molécule utilisée dans l'œil, on les appelle donc provitamine A, puisqu'ils servent à fabriquer cette vitamine. C'est la raison pour laquelle on dit que manger des carotés donne une bonne vue. Les caroténoïdes sont solubles dans les graisses et les huiles. Ce sont eux qui donnent leur couleur orangée aux cellules graisseuses, le saumon, un poisson gras, contient beaucoup d'astaxanthine, une xanthophylle que l'on trouve aussi chez les crustacés. C'est elle qui donne à la chair sa couleur rose saumon. Les caroténoïdes sont également de bons antioxydants, ces molécules protègent les autres molécules, et les empêchent d'être abîmées par le dioxygène, ou d'autres molécules aux propriétés similaires. Un excès en caroténoïdes provoque une sorte de bronzage un peu orangé. Les caroténoïdes dans la chaîne alimentaire. Comme d'autres substances, les caroténoïdes peuvent s'accumuler dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'un animal qui mange un autre animal, ou un végétal, contenant des caroténoïdes, va les garder dans son propre organisme. Au final, les prédateurs, qui se nourrissent d'animaux qui eux-mêmes se sont nourris d'autres animaux, ou végétaux contenant des caroténoïdes, vont en contenir une grande quantité, et cela aura généralement un impact sur leur coloration. Les flamands, mais aussi l'ibis rouge, sont des animaux qui se nourrissent de crustacés, comme les crevettes, des aliments riches en caroténoïdes, notamment la stexanthine. Du coup, les plumes des oiseaux deviennent rouges, ou roses, alors qu'elles sont en réalité normalement blanches. J'en ai terminé et je vous en remercie. Utilisation. Les caroténoïdes sont utilisés comme colorants alimentaires, notamment. On les extrait d'un certain nombre de plantes, et d'algues, on sait aussi en synthétiser certains artificiellement. On utilise également des caroténoïdes comme compléments alimentaires, dans l'élevage, La lutéine, une xanthophile, est utilisée dans l'élevage des volailles, pour donner une couleur jaune à la peau, et améliorer le jaune d'œuf. La stexanthine, une autre xanthophile, est utilisée dans la pisciculture des truites et des saumons, pour donner une couleur rose à la chair. Principaux caroténoïdes. Comme les carottes, les courges, notamment la citrouille, sont riches en carotène. L'holicopène est un carotène rouge, qui donne notamment sa couleur à la tomate. La coloration rose du pamplemousse, du holicopène, un carotène. Le jaune d'œuf doit sa couleur à la lutéine, une xanthophile. La zéaxanthine est une xanthophile qui donne sa couleur au maïs. Les chanterelles sont colorées de jaune par la cantaxanthine, une xanthophile. La coloration rose des crustacés après cuisson est due à la stexanthine, une xanthophile. La chair du saumon doit également sa couleur rose à la stexanthine. Les carotènes. Ce sont des caroténoïdes couleur rouge, ou orangé. Il s'agit principalement du carotène, mais également de quelques autres pigments proches, comme le lycopène. Le carotène est un pigment de couleur orange. Il en existe plusieurs formes, comme le carotène alpha et le carotène bêta. On le trouve dans de nombreux légumes et fruits, comme les carottes, les courges, la citrouille, l'abricot. Le lycopène est un pigment de couleur rouge. Il donne sa couleur à plusieurs fruits, comme la tomate, la pastèque et le pamplomousse rose. Également présent dans le corps humain, il est aussi utilisé comme colorant alimentaire. Les xanthophiles sont plutôt des pigments de couleur jaune orangé, ou jaune, parfois rose. Ils comprennent notamment, la lutéine. La lutéine est un pigment jaune, que l'on trouve principalement dans le jaune d'œuf, auquel elle donne sa couleur. Elle est également présente dans de nombreux légumes, comme les carottes, les courges ou les épinards, souvent associés avec d'autres caroténoïdes ou des pigments différents. La stexanthine est un pigment rose-oranger, que l'on trouve dans les crustacés, crabes, crevettes, homards, et dans certains poissons, comme le saumon ou la dorade rouge. Les crevettes et les autres crustacés, ne sont généralement pas rouges quand ils sont vivants, ils ne le deviennent qu'après cuisson, en fait, la stexanthine est associée dans leur corps à une autre molécule, une protéine, qui lui donne une couleur plutôt foncée. Cette protéine est détruite par la chaleur, et donc, lors de la cuisson, la stexanthine est libérée, et le crustacé devient rouge, ou rose. Bonjour Mesdames